Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition hebdomadaire des grands entretiens de Storia Voce. A l'évocation de la Grèce archaïque et de la Grèce antique, comme par réflexe, nous pensons quasi systématiquement à Athènes. Athènes, archétype de la cité grecque dont l'acropole léguée par l'histoire nous fascine plus que jamais. Eh bien, Storia Voce vous propose de sortir d'Athènes, de vous diriger vers le sud-ouest, de traverser l'isme de Corinthe, de laisser sur votre gauche la ville d'Argos, qui porte le nom d'un fils de Zeus, de contourner le mont Parnon, afin de vous engager dans une plaine où se trouve la ville de Sparte. Nous avons généralement tendance à faire de cette ville un monde à part, un univers si particulier, qu'il a donné à notre langage un adjectif spartiate. Pourtant, se serait oublié que Sparte doit être considérée comme une cité grecque, de grec, en Grèce. Elle nous apparaît ainsi comme un autre modèle, parce qu'elle eut à l'époque classique un rayonnement incontestable. Hérodote, Thucydide, mais aussi Xénophon sont là pour en témoigner. Nicolas Richer, bonjour. Bonjour Christophe Ducasse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une cité grecque, de grec, en Grèce. Ces mots sont de vous. Ils sont tirés de votre dernier ouvrage, paru aux éditions Perrin, partenaires de Storia Voce. Sparte, cité des arts, des armes et des lois. L'ordre des mots est évidemment important. D'abord les arts, ensuite les armes et enfin les lois. Nous allons voir pourquoi un ouvrage absolument indispensable, tant pour son texte que pour son iconographie abondante, photos, dessins, croquis et autres schémas. C'est aussi cela la richesse de ce livre. Alors Nicolas Richer, vous êtes agrégé d'histoire, professeur des universités à l'école normale supérieure de Lyon et donc spécialiste de l'histoire grecque. Vous avez consacré votre thèse aux efforts et P-H-O-R-E-S, je l'épèle à des seins bien évidemment, qui n'étaient autres que les magistrats de la cité de Sparte. Alors Nicolas Richer, vous commencez votre ouvrage par une image, celle de la Révolution, en expliquant que les Jacobins aimaient Sparte quand les Girondins, eux, préféraient Athènes. Et c'est peut-être d'abord cela, Sparte, alors heureusement ou peut-être malheureusement, Sparte a légué à l'histoire bien des fantasmes et bien des images parfois erronées. En effet, et merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. Oui, je commence par une citation de Robespierre. Sparte brille comme un éclair dans des ténèbres immenses. Parce que, au XVIIIe siècle, les hommes des Lumières étaient imprégnés, notamment par la lecture de Plutarch. Et Plutarch montre des héros grecs et parmi ces personnages, on voit des hommes qui tiennent à se dévouer à leur cité. On voit aussi chez Plutarch des éléments de description d'un système politique qui présente, comme vous l'avez dit, un modèle différent du modèle athénien. Et il existe la possibilité d'établir des rapprochements entre les façons de vivre des spartiates d'une part et des athéniens d'autre part. Néanmoins, ce sont bien deux cités distinctes et c'est pour ça que je pense, et comme vous l'avez dit, on peut considérer que Sparte peut constituer un modèle différent du modèle d'Athènes. Alors vous avez souhaité, dans ce livre, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais avant l'époque, ce qu'on appelle l'époque classique, il y a ce qu'on appelle l'époque archaïque. Quelles sont les limites chronologiques de votre livre ? Alors, les limites chronologiques de mon livre sont assez larges, puisque avant même l'époque archaïque, il existe les âges obscurs, et avant les âges obscurs, il existe l'époque mycénienne. Et j'évoque ce qu'a pu être l'évolution du territoire de Sparte et l'évolution de l'occupation de la Laconie. À l'époque mycénienne, donc mettons au XIIIe, XIIe siècle avant Jésus-Christ, on a trouvé des documents mycéniens, y compris des documents linéaires B en Laconie. J'évoque ensuite rapidement ce qui a pu se passer lors des âges obscurs, et c'est surtout à partir de l'époque archaïque, qui court du VIIIe au VIe siècle, qu'on possède une documentation plus précise sur Sparte. L'époque classique, à laquelle je m'intéresse aussi, porte sur, comprend, le Vème et le IVe siècle avant Jésus-Christ. Et mon livre va donc, de ce qu'on peut dire, des origines de Sparte, jusqu'au IVe siècle, jusqu'à un moment où Sparte, véritablement, devient une cité qui n'occupe plus le premier rang aux yeux même de ses habitants. Il y a des origines historiques, mais il y a toujours en Grèce des origines mythologiques. Quelles sont les origines mythologiques de Sparte ? Alors, les cédémoniens ont présenté, en fait, leur territoire même de façon généalogique. Et si les origines premières sont censées remonter à Zeus, les appellations du territoire, comme Tégète, Eurotas, s'inscrivent aussi dans un mythe généalogique. Mais les Spartiates de l'époque archaïque et de l'époque classique ne se rattachent pas directement à ces personnages mythologiques qui auraient donné leur nom aux éléments du paysage. Parce qu'une particularité de la façon dont les Spartiates voient leur histoire consiste dans le fait qu'ils voient la constitution de leur cité, un peu comme on a conçu à l'époque archaïque l'établissement de cité coloniale, due à une immigration d'une population venue d'ailleurs. Et les Spartiates expliquent les origines de leur cité par ce qu'on appelle le mythe des Héraclides, le mythe du retour des Héraclides. Les descendants d'Héraclès sont censés avoir conduit un peuple d'Orient jusqu'en Laconie et les rois de Sparte de l'époque historique sont censés descendre de Zeus par l'intermédiaire d'Héraclès. Les rois sont rois des Spartiates et rois des Lacédémoniens, les Lacédémoniens étant d'une part les Spartiates et d'autre part les Périacs qui habitent autour de Sparte. Sparte est présente dans le récit homérique ? Alors, dans le récit homérique, effectivement, Sparte est présente puisque Ménélas est roi de Sparte et il est le frère d'Agamemnon qui est le chef de l'armée grecque. Et Sparte est d'autant plus présente qu'en fait Hélène, épouse de Ménélas, a été enlevée par Paris et cet enlèvement est censé être la cause de la guerre de Troie dont une partie est racontée dans l'Iliade. Alors, vous montrez bien, c'est la première grande leçon, nous évoquions d'ailleurs avant cette émission la Méditerranée archaïque et donc quand on parle de la Méditerranée archaïque, on pense aux mouvements. Et vous montrez bien qu'il y a eu une expansion très tôt des Spartiates hors de l'Aconie et que cette expansion était vraiment large, c'est-à-dire qu'ils sont allés loin, bien plus loin que la simple péninsule grecque. Oui, on dit souvent, pour aller vite, que Sparte s'est contentée d'un établissement que l'on dit colonial, en dehors de Grèce balkanique et cet établissement aurait été Tarente. En fait, les Spartiates ont essaimé dans bien d'autres lieux et la chose a été soulignée notamment dans un livre d'Irad Malkin. On voit présence de gens originaires de Sparte, non seulement en Italie du Sud, mais aussi notamment en Crète, dans le sud-ouest de l'Asie mineure. Et les gens de Sirène sont censés habiter, à partir de la fin du VIIe siècle, une cité dont les origines remontent à Terra, mais les gens de Terra eux-mêmes sont censés être originaires de Sparte. Et par conséquent, Sirène s'inscrit aussi dans la sphère d'influence, qu'on pourrait dire naturelle, de Sparte. De quand datent, Nicolas Richard, les premières institutions ? Est-ce que Lissurgue, vous évoquez Lissurgue, et Lissurgue apparaît comme le personnage incontournable des premiers temps, mais il est difficile de connaître, au fond, une vérité historique sur ce personnage et les interprétations sont multiples. Oui, en effet. Plutarch, que j'évoquais tout à l'heure, a notamment consacré une vie à Lissurgue, et il commence son œuvre en disant que, sur Lissurgue, on ne peut rien dire qui ne soit douteux. Et Lissurgue est présenté comme le législateur fondamental de Sparte, le premier législateur de Sparte. Les anciens eux-mêmes ne savaient s'il avait vraiment existé, s'il y avait eu un ou deux Lissurgue, et il ne savait exactement quand le situer chronologiquement. Aristote a essayé de le situer et fournit des éléments qui, dans notre chronologie, permettraient de le placer au début du VIIIe siècle. En tout cas, il est vraisemblable que, sous le nom de Lissurgue, on a pu placer des institutions qui ont été mises en place à des époques extrêmement différentes. Et pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, les institutions telles qu'on les connaît clairement à la fin de l'époque archaïque et à l'époque classique, les institutions de Sparte, ont dû être mises en place, notamment au cours du VIIe siècle, et peut-être même dès le début du VIIe siècle. À ce moment, outre les deux rois et le Conseil des Anciens, la Jérousie, la cité, a pu voir se développer un collège d'efforts de cinq magistrats aux pouvoirs annuels, dont le nom désigne en fait des surveillants. Alors nous allons revenir, bien évidemment, sur l'évolution de ces institutions, mais le fait religieux et peut-être prophétique est très important, vous allez sûrement me corriger, il y a un personnage qui est central dans le monde grec, c'est la pitié. Qu'est-ce qu'une pitié ? Et en quoi la pitié est liée au sort de Sparte ? Alors vous avez évidemment tout à fait raison de poser la question concernant la pitié immédiatement après celle concernant l'Icurgue, puisque d'après Plutarch, l'Icurgue aurait consulté la pitié, et Hérodote, déjà au Vème siècle, donnait des indications qui allaient dans le même sens, et en fait la pitié, la prêtresse d'Apollon à Delphes, aurait cautionné l'établissement des institutions mises en place à l'époque archaïque, et qui auraient été proposées par l'Icurgue. On est étonné de voir la maturité politique dès cette époque de ce monde. Oui, vous avez tout à fait raison de souligner ce point, parce que souvent, quand on s'intéresse à l'histoire de la Grèce, on s'intéresse à l'évolution politique d'Athènes, qui est connue notamment par le début de la constitution des Athéniens d'Aristote, mais quand on examine les textes concernant Sparte, on s'aperçoit qu'au VIIe siècle aussi, comme à Athènes aussi au VIIe siècle, des institutions se mettent en place. Et ce sont des institutions dans le cadre desquelles les citoyens se voient accorder une grande importance. On ne sait pas exactement dans quel cadre institutionnel, politique, selon quel processus dans le détail, les citoyens ont pu se voient accorder un grand pouvoir de délibération. Déjà, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, deux poèmes qu'on date de la fin du VIIIe siècle, on a l'impression que la hausse, le peuple, peut avoir, sinon à donner son avis, du moins à prendre connaissance des avis des personnages les plus importants. Et c'est sans doute progressivement que dans les collectivités grecques, le peuple, des citoyens libres, assez aisés pour s'armer, ce peuple a pu vraiment contribuer à la prise de décisions politiques. Et cela a dû être le cas à Sparte au VIIe siècle. On ne peut pas travailler sur la Grèce archaïque sans avoir en tête cette idée de ce qu'on a appelé la révolution oplitique. Pour nos auditeurs, qu'est-ce que cette révolution ? Et est-ce qu'elle concerne Sparte ? Est-ce que, alors on parle bien évidemment là de monde militaire, est-ce que cette révolution oplitique concerne le monde spartiate ? Elle concernerait, si elle existait, au premier chef, effectivement un Sparte qui pourrait même constituer un modèle de l'existence de la révolution oplitique. La révolution oplitique, si elle a vraiment eu lieu, s'il faut la considérer comme une révolution, est l'expression politique du pouvoir accordé aux soldats. C'est sans doute plutôt le résultat d'une évolution. Une évolution qui a consisté, d'une part, dans l'amélioration de l'armement, et cet armement lourd, en bronze, constitué d'armes défensives, cuirasses, casques, boucliers, et d'armes offensives, lances et épées, était coûteux. D'autre part, il a fallu aussi que les hommes qui avaient les moyens matériels de s'équiper apprennent à se servir les uns à côté des autres, des armes qu'ils maniaient. Et on considère que la révolution oplitique est en fait un moment où les soldats qui combattent les uns à côté des autres peuvent se protéger mutuellement puisque chaque soldat tenant son bouclier au bras gauche protège le flanc droit de son voisin de gauche. Donc, les soldats, au combat, sont étroitement solidaires les uns des autres. Et, quand ils reviennent du combat, ils ont travaillé pour la collectivité et ils peuvent émettre précisément des revendications politiques. Donc, la solidarité militaire sur le champ de bataille peut trouver aussi une expression dans le domaine politique et les citoyens sont solidaires. D'abord, peut-être face aux élites et ensuite, ils concourent avec les élites à la prise de décision. Les élites peuvent perdre graduellement leur pouvoir héréditaire et ayant de plus en plus besoin d'une confirmation de leur autorité, confirmation qui repose dans le choix des citoyens. À vous lire, on est surpris de voir, on imagine un monde violent. Or, les institutions, les usages sociaux, les usages politiques apparaissent comme une réponse en quelque sorte au désordre et à une volonté de vivre en paix, tout simplement. Tout à fait, effectivement. Alors, l'époque archaïque a connu, et c'est un fait important, un accroissement de la population grecque. Donc, étant donné que sur un territoire déterminé, le nombre d'hommes s'accroissait, les tensions entre ces hommes pouvaient se développer et c'est ce qu'on appelle la sténocoria, le manque de terre, que l'on considère comme une raison de l'expansion coloniale des Grecs hors de Grèce balkanique. Mais il ne suffisait pas qu'une partie de la population quitta la Grèce balkanique pour s'établir en dehors, pour que les tensions puissent disparaître. Donc, les communautés humaines et politiques ont aussi trouvé des moyens d'organisation et des moyens pour résorber leurs tensions. Cela a été le cas, notamment, quand elles ont trouvé des procédures judiciaires pour mettre fin aux litiges entre les membres des collectivités. Et cela apparaît, par exemple, chez Hésiode vers 700. Et à Sparte, aussi, on voit que la cité est présentée comme une cité où règne la justice. C'est un monde, aussi, qui s'est évolué. On pourrait avoir l'image du monde spartiate comme un monde très conservateur. D'ailleurs, à un moment, dans un de vos sous-chapitres, vous utilisez l'expression du conservatisme de Sparte. Mais c'est un monde qui s'est évolué, qui s'est innové ? Oui. Alors, les spartiates ont une réputation très marquée de conservatisme. Et cela peut remonter, notamment, à un passage de Thucydide qui raconte des événements de 432. C'est un passage dans lequel les corinthiens, qui sont les alliés des spartiates, stigmatisent le comportement des spartiates en leur disant qu'ils ont des usages immuables, des akinétas nomima. Et les corinthiens soulignent qu'en fait, il faut toujours savoir s'adapter à l'évolution d'une situation. Et, de fait, les spartiates apparaissent très souvent comme des gens prudents. Mais cela ne veut pas dire qu'ils refusent toute évolution. évolution. Et, en fait, le lecteur de Thucydide et le lecteur de Xénophon, qui est aussi un lecteur de Xénophon, puisque Thucydide ne raconte pas la fin de la guerre du Péloponnèse, c'est Xénophon qui reprend le récit et qui poursuit le récit de 411 à 404. Donc, le lecteur de Thucydide et de Xénophon se rend compte que, finalement, puisque ce sont les spartiates qui ont vaincu les athéniens en 404, alors même que les athéniens étaient présentés par les corinthiens comme un exemple à suivre parce qu'ils étaient extrêmement actifs, eh bien, c'est l'action raisonnée, mesurée, calme des spartiates qui a été, finalement, la plus efficace, puisque ce sont eux qui ont vaincu les athéniens en 404 et pas l'inverse. Il y a aussi l'image de l'austérité. C'est-à-dire qu'on pense que le monde des spartiates est un monde austère à dessein contre, j'allais dire, toute ostentation de richesses. Or, vous montrez, à travers l'étude des arts, qu'il n'en est rien. Oui. Alors, 404 illustre le résultat du système spartiate et illustre l'efficacité globale de Sparte. Mais, nous sommes à la fin du 5e siècle et Sparte a connu une évolution que l'on peut essayer de reconnaître d'après les témoignages disponibles, notamment depuis le 7e siècle. Alors, les spartiates ont mené un effort d'organisation interne qui permet les succès militaires à l'extérieur et cet effort d'organisation interne a été caractérisé, semble-t-il, par une évolution au 6e siècle, évolution qui doit relever d'un effort délibéré. Effort E2F-O-RT cette fois-ci. Et, on constate que, alors qu'au début du 6e siècle et jusqu'au milieu de ce siècle, il existe une efflorescence de l'art archaïque à Sparte, ensuite, les productions artistiques se réduisent largement. Alors, ces productions n'étaient sans doute pas le fait des spartiates eux-mêmes, plutôt... D'étrangers. ...était-elle le fait ? Alors, soit d'étrangers, soit de perrièques, voire même d'îlotes. Mais, ces productions, de toute façon, devaient répondre à une demande des spartiates. Et si les spartiates n'ont pas exprimé cette demande, n'ont pas alimenté par leur demande la production d'œuvres d'art, c'est sans doute parce qu'ils concentraient leurs efforts sur leur organisation militaire. La question étant de savoir qui a pu être à l'origine de cet effort. Et on peut supposer qu'un personnage qui est l'effort E, accent aigu, P, H, O, R, E, qui l'ont, notamment, au milieu du VIe siècle, a pu inciter ses compatriotes à changer leur façon d'agir, à renoncer à certaines pratiques ostentatoires, peut-être, et à se concentrer sur une activité sociale toute d'ordre et de mesure. Ce qui n'empêchait pas certains spartiates d'être plus riches que d'autres. Mais c'est en apparence que tous devaient avoir le même mode de vie, la même diaïta, la même diète pour employer le mot de Thucydide et le Xenophon. Donc les inégalités sont bien admises ? Les inégalités ne doivent pas s'afficher, mais on ne retire pas leur bien à ceux qui en possèdent plus qu'autrui. Alors nous arrivons au VIe siècle et le VIe siècle, c'est un siècle particulier parce que c'est le rayonnement politique de Sparte. Qu'est-ce que Sparte a que ne possèdent pas les autres cités grecques que ne possèdent pas particulièrement Athènes ? L'Espartiate dispose notamment d'un territoire important. J'évoquais tout à l'heure des considérations démographiques propres à l'époque archaïque et les Spartiates au cours de l'époque archaïque ont pris le contrôle non seulement de la Laconie mais aussi de la Mécénie. Ils possèdent un territoire de plus de 8000 km². Ils contrôlent un territoire de plus de 8000 km². Et ce territoire leur fournit des moyens matériels et humains qui leur ont permis d'abord de s'imposer dans la péninsule du Péloponnèse et de constituer ce que les sources anciennes appellent les lacédémoniens et leurs alliés et ce que les modernes appellent la Ligue du Péloponnèse. La Ligue du Péloponnèse est assez clairement constituée vers 525 et elle donne à Sparte une influence sans équivalent dans le monde grec à la fin du VIe siècle. C'est-à-dire que Sparte a une forme de ce qu'on appellerait une politique extérieure ? Certainement, oui. Les Spartiates entretiennent des relations avec les cités vers lesquelles certains d'entre eux sont partis outre-mer et ils exercent une influence très claire sur non pas l'ensemble du Péloponnèse puisque Argos échappe à leur influence mais sur une très grande partie du Péloponnèse. Alors, Argos échappe à leur influence mais vers 494 sans doute les Argiens perdent 6 000 hommes en affrontant les Spartiates et par conséquent leur influence est largement réduite et ils ne peuvent pas contrecarrer l'influence de Sparte dans l'ensemble du Péloponnèse. Ce rayonnement est lié au... Ce rayonnement politique est aussi un rayonnement militaire au fond ? Alors, si ce n'est un rayonnement militaire en tout cas c'est un prestige militaire considérable qui caractérise Sparte à la fin du VIe siècle et c'est ce qui peut expliquer pourquoi en 490 au moment de la bataille de Marathon les Athéniens demandent leur aide aux gens de Sparte ceux-ci envoient leur aide mais trop tard les Athéniens ont déjà vaincu les Perses à un marathon il demeure que le prestige de Sparte est considérable si considérable qu'il va de soi en 480 que les Grecs qui veulent rester libres et ne pas se soumettre aux Perses admettent l'autorité militaire de Sparte pour assurer la liberté des Grecs alors vous parlez dans votre chapitre sur les arts une cité des arts puis de l'austérité vous parlez évidemment des monuments mais après pour le rayonnement politique vous reprenez une idée que vous développez dans ce deuxième chapitre qui est tout un symbole au fond qui est que la ville ne possédait pas de rempart et s'il y a bien une muraille qui doit exister c'est celle des hommes et l'homme les hommes sont on va pas dire l'homme mais les hommes sont au centre du projet spartiate certainement le fait qu'il n'y ait pas de rempart à Sparte peut être considéré comme un trait d'archaïsme d'archaïsme délibérément cultivé peut s'expliquer aussi par la possibilité pour les spartiates de ne pas avoir de burail parce que leur cité Sparte est à distance de la mer et les frontières terrestres au nord sont assez éloignées de telle sorte que de toute façon l'armée a le temps de se mobiliser pour réagir avant que le cœur politique du territoire ne soit atteint par des envahisseurs éventuels donc les hommes permettent le salut de la cité c'est seulement à l'époque héonistique sans doute au troisième siècle que Sparte est dotée d'une muraille une muraille qui va enceindre les quatre comailles principales et regroupées qui constituent Sparte une cinquième comée est un peu plus au sud c'est à Michelé au début du cinquième siècle c'est ce qu'on appelle première guerre médique Sparte y participe ou il ne participe à ces guerres contre les Perses alors les Spartiates ont été sollicités par des grecs d'Asie mineure mais ils ne sont pas véritablement intervenus ils n'ont pas envoyé deux troupes en Asie mineure à la fin du sixième siècle et en 490 comme je l'évoquais ils agissent mais trop tard pour aider efficacement des Athéniens en revanche lors de la seconde guerre médique en 480 et 479 ils jouent un rôle tout à fait essentiel puisque chacun connaît le sacrifice de Léonidas au Thermopyle en 480 et on le connaît peut-être un peu moins les Spartiates jouent aussi un rôle décisif dans la victoire remportée à Platée contre des troupes perses très nombreuses en 479 Platée est en B aussi au nord-ouest d'Athènes Je voudrais revenir à la politique intérieure qui est inévitablement liée aussi à la politique extérieure la question de la démographie est importante tout d'abord peut-être a-t-on une idée de ce que représentait en nombre la population la population spartiate ? Alors oui au cinquième siècle au sixième au cinquième siècle ? Oui alors il faut distinguer la population de la Sélémone de la population de Sparte la Sélémone est un ensemble territorial et politique qui comprend Sparte les spartiates prennent des décisions qui les concernent eux-mêmes mais et qui concernent aussi les populations perieques au début du cinquième siècle il peut y avoir peut-être 10 000 ou 8 000 spartiate ? Autour de Sparte existe des cités perieques on ne sait pas exactement combien il pourrait y avoir de habitants perieques si la population des spartiates femmes et enfants compris est de 30 000 hommes peut-être y aurait-il 50 000 ou 60 000 perieques et les spartiates sont aussi servis par des esclaves qui sont les îlotes qui peut-être pour donner un ordre d'idée seraient au nombre de 140 000 mais ces chiffres sont très hypothétiques en matière de population une caractéristique connue par Sparte à l'époque classique a été la diminution de ses effectifs et de ses effectifs civiques du nombre d'hommes adultes on parle d'oligantropie on peut même parler d'oligandrie puisque c'est le nombre d'individus mâles adultes qui diminue alors que les spartiates pouvaient être 8 000 en 480 ils ne sont plus qu'un millier peut-être 1200 avant la bataille de l'Euctre en 371 et à l'Euctre 400 hommes tombent donc le tiers du corps civique et peut-être même plus du tiers et les spartiates ne sont plus donc que 800 ou un millier à peu près et au 3ème siècle n'a pas des indications de plus tard qu'on ne compterait plus que 100 spartiates 700 spartiates au milieu du 3ème on peut parler d'une citoyenneté spartiate le terme de citoyenneté peut-être utilisé ah oui tout à fait ce sont des des polyétailles donc on dirait des polyétailles ailleurs ce sont des citoyens qui sont à Sparte et qui sont on détient des pouvoirs tout à fait analogues à ceux que peuvent détenir les citoyens athéniens par exemple et alors pour combler ce vide justement démographique cette absence de mal on pouvait faire appel aux étrangers et faire en sorte que ces étrangers obtiennent la situation la citoyenneté spartiate alors visiblement les spartiates étaient extrêmement réticents et on connaît quelques rares cas qui semblent montrer qu'en fait même quand ils accordaient la citoyenneté un devin comme Thaïssa Ménos d'Elys et bien à la génération suivante ou bien deux générations plus tard les membres de sa famille ne devaient pas posséder la plénitude de ses droits civiques puisque on voit un autre Thaïssa Ménos devin aussi qui complote en 400 399 et il fait partie d'un groupe de gens mécontents de leur situation qui veulent plus de droits politiques cela laisse penser que celui qui était peut-être son aïeul n'avait pas obtenu la plénitude des droits civiques donc les Spartiates ne pallient pas la difficulté démographique à laquelle ils sont confrontés en accordant le droit de citer à des étrangers ni même à des perrièques semble-t-il mais ils savent tout de même éviter une fonte trop dramatique de leurs effectifs militaires puisqu'ils peuvent accorder des droits renforcés à des inférieurs qui rentrent dans l'armée et par exemple à la fin du 5e siècle on voit des îlotes qui sont sans doute des îlotes laconiens d'ailleurs et non pas des îlotes mécéniens donc des îlotes dans lesquelles les Spartiates ont plus confiance que s'ils venaient de l'autre côté du Tégète on voit des îlotes laconiens combattre aux côtés d'un chef Spartiate qui est Brasidas Brasidas meurt en 422 mais les îlotes qui ont combattu avec lui qu'on appelle les brasiliens se voient visiblement accorder des droits particuliers et leur statut inspire celui des néodamodes dont le nom signifie les nouveaux citoyens qui doivent eux aussi être d'origine servile mais qui se voient reconnaître une liberté accrue par rapport aux îlotes notamment parce qu'ils savent combattre pour Sparte le problème de l'absence de mâle alors est-ce un problème je ne sais pas mais cela donne sur le plan des institutions sur le plan de la gestion de la cité une place inédite aux femmes au corps féminin oui les femmes de Sparte sont censées en fait de l'époque archaïque être caractérisées par une certaine liberté de mœur et au quatrième siècle quand le nombre d'hommes diminue notamment sans doute en raison d'importantes pertes militaires et bien il semble que les filles des spartiates aient eu un droit d'hériter tel que les femmes de Sparte ont pu posséder une proportion importante 40% peut-être des terres de laconie et c'est une situation qui est tout à fait atypique en Grèce et Aristote fulmine contre justement cette évolution connue par Sparte qui accorderait estime-t-il trop d'importance à des femmes caractérisées par leur anésis leur comportement débridé alors on ne peut évoquer Sparte sans évoquer l'éducation on parle d'une éducation spartiate c'est entré dans le langage courant est-ce que c'est usurpé ou au contraire l'éducation spartiate ce qu'on appelle la cryptie était une chose une réalité alors l'éducation spartiate est connue notamment par une partie importante de la république des Hacédémoniens de Xénophon qu'on appelle aussi la constitution des Hacédémoniens en grec l'achédaïmonion polythéia et Xénophon souligne le caractère original de l'éducation à Sparte c'est une éducation qu'il appelle d'un terme commun païdéia et qu'on appelle souvent dans l'historiographie l'agoguée c'est un ensemble de pratiques qui permet de former les jeunes spartiates en groupe sans doute à partir de l'âge de 7 ans et en cela les spartiates ont un système éducatif qui existe comme tel et qui les place à part dans le monde grec mais pas absolument ils les distinguent mettons surtout des athéniens mais il existe des pratiques analogues par exemple en Crète elles sont connues là par effort dont le texte est transmis par le géographe Strabon et donc ce sont des pratiques qui sont caractérisées par le fait que les jeunes gens évoluent par classe d'âge que leur éducation en ce qui concerne Sparte est semble-t-il assez clairement axée en fonction de préoccupations militaires et cela ne signifie pas que les spartiates soient des analphabètes ils doivent savoir lire et écrire ne serait-ce que parce que tous les spartiates peuvent devenir des magistrats des efforts or les fonctions des efforts impliquent la maîtrise de l'écriture et peut-on penser aussi du calcul les spartiates doivent partager aussi une culture commune fondée notamment sur la connaissance de poèmes d'époque archaïque on vous évoquait Tirté tout à l'heure ce peuvent être aussi des poèmes d'Alkman qui peuvent être connus par eux et également ils doivent connaître les poèmes homériques voire les poèmes ésiodiques les poèmes d'Homère et d'Ésia donc l'Iliade l'Odyssée les travaux et les jours la Théogonie et Platon souligne d'ailleurs le goût des spartiates pour les généalogies et pour une connaissance de l'histoire fondée en fait sur une scansion chronologique donc les spartiates n'étaient pas des incultes ils avaient des traditions et ils pouvaient même y tenir c'était une façon pour eux de s'attacher à leur cité à cela s'ajoutent aussi des connaissances notamment d'ordre religieux puisqu'ils devaient pouvoir chanter dans des chœurs de façon bien ordonnée au cours de l'année selon un calendrier bien établi je reviens à ce monde politique là encore on est je ne vais pas dire surpris mais fasciné par la maturité politique de l'environnement qui est pleinement grec ce qu'on disait en introduction mais vous parlez d'assemblée de conseil nous avons évoqué les magistrats il y a aussi deux rois c'est un monde politique équilibré est-ce qu'on peut parler d'une démocratie avec un rôle central du peuple spartiate alors effectivement le modèle politique de Sparte à l'époque classique est tout à fait particulier et il peut être envisagé en fait de plusieurs façons d'abord on peut considérer un jeu d'échelle les spartiates je l'évoquais prennent des décisions pour eux-mêmes et pour les perieques mais s'ils prennent des décisions pour eux-mêmes ils décident qu'ils vont faire la guerre en assemblée et bien puisqu'ils ne subissent pas une décision qui leur serait imposée par des chefs on peut considérer que Sparte en soi est une démocratie mais puisque les spartiates prennent une décision de faire la guerre qui vaut pour les perieques qui n'ont pas été consultés et bien la cédémone dans laquelle se trouvent Sparte et les cités perieques est une aristocratie puisque c'est une partie du corps des hommes libres les spartiates qui décident pour tous d'autre part les anciens et notamment Aristote se sont interrogés sur la caractérisation qu'on pouvait donner du régime politique de Sparte et cela apparaît chez Aristote au quatrième siècle de nombreux penseurs tendaient à considérer que Sparte était un exemple de constitution mixte c'est-à-dire une constitution dans laquelle on retrouvait des traits propres à différents régimes politiques et Sparte est caractérisée vous l'avez évoqué par la coexistence de deux rois qui sont des chefs militaires et des prêtres les seuls prêtres qu'on connaisse à l'époque classique qui ont un rôle très important à la guerre et qui sur le champ de bataille doivent pouvoir prendre des décisions qu'on ne conteste pas mais une fois que ces rois sont revenus à Sparte ils doivent rendre des comptes et c'est une chose qui est apparue très clairement en 418 quand le roi a agi ça a mené des opérations les spartiates ont obéi mais ensuite ils ont intenté un procès à leur propre roi parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas utilisé des circonstances militaires favorables donc ils ont agi véritablement comme des citoyens libres vous évoquiez le caractère sacré du roi nous avons peu évoqué la religion au cours de cette émission elle est bien évidemment très importante elle est même supérieure à Sparte par rapport aux autres cités grecques et bien on a chez Zérodote et chez Posanias en effet deux passages caractéristiques dans lesquels on peut comprendre qu'en fait les spartiates ont une sensibilité religieuse qui est particulièrement marquée et cette idée est aussi exprimée d'ailleurs par Xénophon dans un chapitre qu'il consacre à l'importance de la guerre à Sparte il souligne le fait que les spartiates ont des pratiques de dévotion à l'égard des dieux qui assurent l'efficacité de leurs armes et c'est pour cela en fait qu'aux yeux de Xénophon les spartiates sont de véritables techniciens des affaires militaires parce qu'ils savent s'organiser systématiquement si systématiquement qu'ils surpassent leurs adversaires et notamment parce qu'ils savent se rendre les dieux propices mais ce n'est pas alors oui c'est un monde militaire mais ce n'est pas le militaire qui prime à vous lire or la vision de Sparte que l'on a j'allais dire communément acquise à tort c'est de voir cette ville comme un monde d'abord militaire or je vous cite Xénophon dans votre conclusion vers 376 Sparte l'emporte en vertu sur toutes les cités grecques car elle est la seule où se conduire vertueusement soit une obligation publique la société est avant tout mue par des vertus avant d'être mue par un esprit militaire si on voit dans Sparte une cité éminemment militaire c'est parce que Sparte a été la principale adversaire d'Athènes or une grande partie de nos sources est d'origine athénienne et en fait les Spartiates sont en quelque sorte un peu victimes de ce qu'ils ont peu produit et ce que vous venez d'indiquer l'importance de la vertu comme fil conducteur de l'action de chaque Spartiate relève bien sûr de ce que François Hollier a pu appeler le mirage Spartiate mais cette idée peut sans doute puiser ses racines dans des soucis réels des Spartiates et leurs soucis notamment de dévotion à la collectivité publique et bien merci beaucoup Nicolas Richer pour cette émission et pour ce livre magnifique j'incite nos auditeurs à se le procurer Nicolas Richer Sparte cité des arts des armes et des lois aux éditions Perrin chers auditeurs n'hésitez pas à nous soutenir à vous rendre dans la partie soutenez-nous disponible dès la page d'accueil du site nous avons besoin de votre soutien pour nous développer merci et à très bientôt pour une nouvelle édition des grands entretiens merci Christophe Ducasse Sous-titrage Société Radio-Canada